Coucou, bienvenue sur AmiClick. Le projet IOS Network se concentre sur la création d'une infrastructure décentralisée pour l'intelligence artificielle, le stockage de données et le streaming vidéo dans le cadre de l'écosystème Web3. Le réseau IOS utilise une blockchain pour soutenir cette infrastructure permettant une intégration rapide et facile d'aider apps, des applications décentralisées et le support des langages de contrats intelligents populaires à travers les réseaux Ethereum et Cosmos. L'un des éléments clés du réseau IOS est son réseau de distribution de contenu décentralisé qui utilise des nœuds mondiaux. Ces nœuds tirent partie des ressources informatiques utilisées pour alimenter l'IA Web3. Le stockage de données et la livraison de médias et de vidéos. Ce système vise à rendre le streaming de contenu plus abordable, rapide et de meilleure qualité en utilisant la technologie blockchain. En termes de développement, le réseau IOS a connu plusieurs étapes importantes telles que l'amélioration des nœuds Edge, l'introduction du streaming WebRTC et le support de streaming en direct et les mécanismes de mise en cache. Des avancées sont également prévues pour le futur, comme l'intégration de l'informatique IA dans les nœuds, le développement d'applications décentralisées pour le transfert de données et le stockage et la création d'une place de marché IA. Le réseau IOS a également formé des partenariats avec diverses institutions académiques et entreprises technologiques indiquant son engagement envers l'innovation et la collaboration dans le domaine de la blockchain et de l'IA. En ce qui concerne la tokenomique, actuellement nous sommes sur une valorisation de 17 centimes et lors de son lancement, lors du dernier bull run de 2021, il a commencé à une valorisation de 1,9, donc 10 fois la valorisation actuelle et pourtant, depuis 3 mois, cette valorisation a été multipliée par 15 environ. Ce qui donne une valorisation globale, une capitalisation d'un peu plus de 180 millions de dollars début 2024 avec des volumes de 5% environ, c'est intéressant et le token est présent sur les blockchains Ethereum et Binance Marchand ainsi que les exchanges Coinbase, KuCoin, Get.io, Connex aussi. La structure de la tokenomics joue un rôle clé dans l'écosystème IOS. Le taux d'inflation du token IOS est fixé à 9% après le lancement du réseau en 2021. Pour maintenir la stabilité économique, une réduction progressive de l'inflation a été planifiée. Récemment, la fin 2023, le taux d'inflation diminue à 1% chaque année pour atteindre un taux stable de 5% en 2026. Cette mesure vise à équilibrer l'économie du token et encourager la participation des acteurs du réseau. Les tokens IOS servent à plusieurs fonctions clés dans le réseau, notamment le stacking pour la sécurité, la récompense des gestionnaires de nœuds et la facilitation des transactions. L'inflation contrôlée optimise l'utilité du token. Mais c'est aussi une pression à la vente, ça c'est dans les deux sens. Malheureusement, l'inflation n'est pas forcément quelque chose de viable sur le long terme pour tout le monde, surtout en bear market. IOS a mis en place un mécanisme de brûlage de tokens, burn, pour assurer un avenir sain pour le token IOS. Le brûlage se produit dans plusieurs instances, notamment 50% de toutes les transactions sur la blockchain, 5% de toutes les récompenses de nœuds, 5% de tous les revenus d'infrastructure, et 5% de tous les revenus des d'apps natives IOS. La distribution de l'inflation est partagée entre les validateurs délégués, 50% et envoyés au trésor. 50% et au cas du trésor sont utilisés pour stimuler la croissance et l'adoption des produits d'infrastructure IOS. Forcément, le projet IOS fait face à des concurrents dans le domaine de la blockchain et des médias en ligne avec des acteurs comme Teta Network, LivePier, Stream, Des Live, etc.